Je suis arrivée à une période de mon aventure capillaire où j'ai décidé de faire pousser mes cheveux, cette fois c'est un masque régénérant au thé bleu. Hello! On va immédiatement passer à la préparation de notre masque régénérant au thé bleu, un clin d'œil à ma charmante roroteille pour cette attention. Si vous n'avez pas le thé bleu, ne vous inquiétez pas, prenez votre thé vert et passez à la préparation de la recette. On aura besoin donc d'une dizaine de fleurs de thé bleu, c'est dans de l'eau minérale tiède, 270 ml environ. Je vais immédiatement baisser mon pH, de toute façon il remontera avec le mélange des autres ingrédients. L'idéal serait 4-5 pour la fin de la préparation, sur un masque après shampoing. J'ai baissé le pH à 3-4 avec l'ajout de 50 ml d'aloe vera et 20 ml d'eau de source, déjà ça va l'équilibrer. Là on part sur une préparation de 500 ml. Donc 50 ml de mon gel d'aloe vera que j'ai décongelé et ensuite 20 ml d'eau de source en complément. Le total phase à cause sera donc de 340 ml. Le thé bleu vire facilement du bleu au violet, ce qui fait sa magie. Et puis je vais mettre ça dans mon bol, ce sera plus pratique pour la préparation de notre crème. Ici je vais utiliser le conditionneur végétal. Et pour cela je vais mettre 45 ml de mon conditionneur végétal. L'alcool cétéarylique, ce sera 15 ml. 5 ml d'eau gomme xanthan. Pour les matières grasses, ce sera 10 ml de beurre de cacao. Et 5 ml pour le beurre combo. Celui-ci est un régénérant, donc il permet de stimuler la circulation sanguine, ce qui contribue à la pousse des cheveux. Attention à ce beurre à utiliser avec parcimouille. Il ne faut pas dépasser les 10% du poids total de la préparation. Et là j'ai seulement mis 5 ml, donc ça suffit. Vous remarquerez que ce beurre est assez collant, voilà. L'huile de ricin, vous vous en doutez, je vais mettre l'équivalent de 20 ml. C'est une huile qui stimule bien entendu, qui apporte du volume également. L'agent émolliant caprilis, ce sera 25 ml. L'huile de nîmes, je vais mettre 10 ml. Cette huile est excellente pour les problèmes de cuir chevelu, les cuir chevelu sensibles, les cuir chevelu à pellicule, les cuir chevelu absoriacis. C'est un must-have, cette huile, malgré son odeur, franchement, il faut l'avoir. Donc ça y est, j'ai fait ma préparation. En général, je fais tout en peau, je vais mettre ça au bain-marie, je vais remuer, voilà, jusqu'à ce que la texture soit celle désirée pour une crème, pour la préparation d'une crème. Alors mon petit fouet va devenir très petit, donc je vais le changer, je vais passer au grand modèle. La préparation prend vite forme de mon masque, donc je vais continuer à mélanger hors du bain-marie sur de l'eau froide avec de la glace pour accélérer le processus. Alors ce masque après-shampooing, en fait, c'est une sorte de base neutre. Voilà, la texture, elle est super hontueuse. On va passer à l'ajout. Je vais mettre très peu d'actifs. La glycérine végétale, ce sera 15 ml. Je mélange à chaque ajout. La pro-vitamine B5, je vais mettre 10 ml. L'huile essentielle de pamplemousse en furocou marine, ce sera 5 ml. Je mélange bien sûr à chaque ajout. J'ai revérifié mon pH il est à 4-5, c'est idéal pour les masques après-shampooing. Pour finir, je vais mettre l'équivalent de 90 gouttes du conservateur Kosgar. Là, je n'ai pas vraiment dosé des actifs parce que vous pourrez à votre guise rajouter des actifs pour vos soins. Là, on est sur une sorte de base neutre d'après-shampooing. Je l'utilise pour mes Enégloss. Je l'utilise également en masque profond ou tout simplement en coache. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à reproduire cette recette pour vous aider à stimuler la pose de vos cheveux. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Je vous fais de très très bien.